bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment créer un graphique avec des courbes dans excel alors on va partir d'un tableau le tableau que vous voyez actuellement dans ce dernier on a différents clients et différents chiffres d'affaires évolutifs sur six mois l'objectif c'est de représenter ces différentes données dans un graphique avec différentes courbes chaque courbe représentant un client pour pouvoir par exemple voir l'évolution dans le temps comme on procède et bien on va donc sélectionner son tableau avec ses données donc dans un premier temps il faut créer son tableau on sélectionne ce tableau on va aller sur insertion dans insertion on a graphique qui se trouve ici et comme on peut le voir on a différents types de graphiques qui existent on a la possibilité de choisir un graphique recommandé et si on veut une courbe on peut directement aller ici et lorsqu'on ouvre et bien on a déjà différentes possibilités vous pouvez le voir on a des possibilités qui vont s'afficher directement alors on peut également faire un graphique recommandé je vais aller sur la seconde possibilité donc les courbes et lorsque je choisis graphique recommandé courbe et bien je vais donc faire ok si ça correspond à ce que je voulais maintenant on a donc la possibilité de donner un titre à ce fameux graphique je vais donner le titre c'est à des clients voilà et comme on peut le voir il est représentatif de mes différents chiffres d'affaires et de l'évolution de ces derniers sur plusieurs mois voilà on a déjà créé un graphique avec excel et on peut maintenant lui apporter des modifications on voit qu'ici je peux l'agrandir pour donner plus de clarté et lorsque j'ai touché ce graphique vous avez dû remarquer il ya un panneau latéral qui est en fait apparu et sur ce panneau latéral je vais avoir différentes possibilités notamment de mise en forme de ce fameux graphique par exemple remplissage est ce que je souhaite lui donner un remplissage uni une couleur par exemple je pourrais choisir ensuite une couleur plus claire pour que ce soit un petit peu plus joli pour qu'il ressorte je peux également choisir une bordure donc mettre une bordure autour de ce fameux graphique oui qui a de nombreuses options en termes en termes de mise en forme on va pouvoir mettre des effets avec de l'ombre on va pouvoir mettre des éclats des bords estompés bref différentes solutions on va également pouvoir agir sur la taille et les propriétés de notre graphique par exemple je pourrais ici l'augmenter au niveau de la hauteur le baisser je peux également jouer au niveau des échelles conserver les proportions et on a également la possibilité de jouer au niveau du texte donc le texte qui apparaît actuellement dans mon graphique si je souhaite directement agir sur un élément du graphique imaginons ce soit le chiffre d'affaires il me suffit de sélectionner cette valeur on voit qu'immédiatement au niveau de l'axe et bien ça sélectionner l'option de texte avec les différents paramètres alors je pourrais basculer en noir le texte est immédiatement ce dernier va ressortir donc la barre latérale ça permet surtout de jouer sur la mise en forme du graphique imaginons par exemple que je sélectionne une courbe oui tous les éléments sont sélectionnables mais on voit que j'ai différentes possibilités également pour mettre en forme mon graphique je pourrais également donner un petit effet de lissage comme vous avez pu voir ça lissé si on regarde voilà au moment où je clique dessus plutôt que d'avoir une courbe qui est avec des cassures assez droite et bien on peut lisser le résultat pour avoir des formes autrement dit plus arrondi on peut également affiner la taille au niveau de mes courbes vous voyez par exemple ici je réduis la taille donc tout est paramétrable enfin vraiment il ya énormément de paramétrage c'est pas avec une vidéo qu'on peut présenter tous les paramétrages mais déjà vous pouvez voir ainsi qu'on va avoir une évolution au niveau du graphique une possibilité c'est directement d'utiliser les styles prédéfinis si ici je sélectionne par exemple un style prédéfinis eh bien j'obtiens immédiatement un résultat qui a été généré automatiquement par excel pour ça il suffit d'aller dans style du graphique et sélectionner différents styles existants maintenant si vous souhaitez également changer la couleur des courbes c'est assez simple vous sélectionnez une courbe vous sélectionnez la couleur qui vous intéresse et immédiatement ça va être changé une dernière chose qui peut être intéressante c'est tout simplement de choisir également une disposition rapide au niveau de votre graphique c'est à dire que vous avez des dispositions rapides qui permettent de positionner les différents éléments de votre graphique afin justement de mettre en forme comme vous le souhaitez ici par exemple on a un titre de l'axe qui était apparu alors si vous souhaitez donc modifier ces éléments au niveau du graphique vous avez ici outils de graphique création mise en forme donc la mise en forme ça va vous permettre de jouer au niveau du texte au niveau également de la mise en forme générale par exemple la couleur de remplissage différents éléments insérés également des formes mais au niveau de la création vous avez la possibilité par exemple d'ajouter différents éléments graphiques à notre graphique par exemple on a un axe et on pourrait ajouter ou enlever un axe vertical principal je pourrais également ajouter un titre ici sur le côté comme vous pouvez le voir ça vient ici à l'instant de m'ajouter un titre vous voyez qu'on peut ajouter différents éléments ajouter une légende la positionner où on veut ici elle se trouve sous le titre mais je pourrais très bien la positionner à droite pour pouvoir ensuite avoir une nouvelle représentation de mes données voilà donc c'était une simple introduction à la création d'un graphique avec excel maintenant vous allez pouvoir tester honnêtement c'est comme ça que vous allez réussir à maîtriser de mieux en mieux la création d'un graphique avec excel donc pratiquer fait des tests et vous verrez que ça se prend assez facilement en main la création c'était simplement une introduction pour vous puissiez voir les différentes options qui existent avec l'outil excel voilà donc c'est la fin de cette vidéo abonnez vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos quant à moi je vous dis à bientôt donc vous Sous-titrage ST' 501